salut c'est mika pour maxiprotek aujourd'hui présentation de la snow peak t-rex en modèle 19,9 joules débridable donc livré avec son kit de débridage elle a un look très agressif super sympathique avec une lunette 3 9 40 non pas celle ci un busque donc un appui jouet réglable en hauteur une plaque de couche assez sympathique pour épauler ils ont rajouté un petit très haut ça sympathique comme tout et puis on a un très bon grip un cran de sûreté ici une queue de détente réglable complètement ambidex donc le levier qui est ici on va pouvoir le changer de côté assez simplement ici en dévissant une vis qui est ici on retire le levier d'armement on le met de côté et on passe en gaucher petit chargeur de dix coups avec et c'est pas mal bipied fourni avec également sur un rail picatinny et le manomètre en bout ok ah oui alors sachant que c'est une arme de catégorie d vendue avec un kit de débridage donc c'est de votre propre responsabilité si vous la débridez d'aller en armurie déclarer votre arme en catégorie c puisque c'est évolutif d'accord voilà de 19 9 vous passez à 40 50 joules à peu près mais vous perdez en autonomie voilà ce qu'on veut aller on va essayer de se faire ça bien on va essayer de grouper au maximum mais surtout surveiller les vitesses que le groupement on fera un peu de plinking après là on peut envoyer ou pas c'est bon le chargeur est alimenté ok combien de mètres secondes sort nous du plaisir ok 210 mètres secondes 20 joules 727 ok 210 mètres toujours bah pareil 20 joules 727 ok 208 mètres 20 joules 33 2334 on va essayer de se concentrer un peu plus sur le groupement voilà 207 mètres voilà 208 mètres 207 mètres ça reste quand même assez régulier 20 joules 139 bon on tourne on tourne dans les 20 joules parce que ça c'est le coup de doigt à droite là alors 209 mètres bon on tourne on tourne dans les 20 joules de façon c'est bien ok donc pour l'instant ça tient 20 joules 53 ok j'ai fait un trou en bas putain mais je suis une bulle mon dieu 209 mètres bah pareil 20 joules 5 en 30 en ce moment moi avec les carabines à plomb je suis une teub mais c'est surtout je pense que c'est les plomb en fait aussi un la mouche presque 1 hop 211 m ok c'est très régulier par contre 20 joules 92 211 mais de 20 joules 92 et fini ok donc on va faire un peu de thinking je sais pas où j'ai mis quelques coups de doigt où c'est moi ou c'est des plombs façon depuis que j'ai plus de plombs de bonne qualité je fais plus des super vos groupements en fait c'est vraiment ça joue énormément franchement je vais essayer l'ultra magnum tiens pour voir pas sur la cible mais sur pinking pour voir si j'arrive à avoir un meilleur feeling avec ils font à peu près le même fois non ça me fausser mes réglages de lunettes c'est pourtant je suis je bouge pas d'un pet et tout donc c'est bizarre enfin au moins à des bonnes valeurs il n'y aura plus qu'à aller la débrider après on va se faire dix coups et ensuite on passera au débridage simplement là où va moi ça va à l'éplombe ça joue énormément si tu trouves pas les bons dans ta carabine tant que tu trouves pas les bons c'est vraiment une catastrophe je vais tourner l'appareil photo tu vois j'ai un j'ai un bon truc ici pas trop mal ça pourrait être même mieux mais ça c'est quoi ça ça peut être bien mon attenteur c'est pas content et qu'ils sont joués là on a bloqué le truc là vous avez vu j'ai besoin de vous ramener mais ouais les plombs vraiment quelque chose sinon agréable à la queue de détente va bien ça tape bien là on a fait combien de chargeurs on a fait 3 2 2 et on pourrait en faire encore 5 facile 5 6 même ok on se retrouve pour la séquence démontage débridage on se retrouve pour le démontage de la snopic t-rex pour le débridage donc j'ai enlevé les deux vis principales qui sont ici donc celle ci et celle ci pas besoin d'enlever celle ci c'est pour le cran de sûreté sinon vous allez le faire tomber ça sert à rien donc à partir de là qu'on a enlevé les deux vis on a enlevé la carcasse et on se retrouve avec la canonnerie et le système d'air pour retirer ça le silencieux alors beaucoup me demandent comment on retire le silencieux Mika il y a deux goupilles au bout que j'ai retiré donc qui vient de se mettre dans le canon ici là on va deux petits trous après j'ai pas réussi à l'enlever non plus donc pour pas forcer comme un anard et le péter parce que j'ai pas envie de le péter on va d'abord démonter le reste parce que sinon c'est pas bon je vais pas vous dire tirer comme des bœufs et casser le on vient de faire le guidon parce que sinon ça ne sort pas parce que ça sert à fixer ça donc une fois que vous avez viré ça et vous pouvez faire basculer et on va trouver la fameuse vis magique parce que quand on démonte une carabine pcp et que le réservoir est à quasiment à fond on va dévisser la vis de purge qui est ici donc là on a une petite vis de purge sur la m25 elle est apparente on peut le faire sans démonter bah là c'est au démontage qu'il faudra qu'il faudra le faire ok donc on prend une la clé allen qui va bien et on va venir tourner cette petite vis et on garde bien sûr toutes les vis bien partout si on les paume donc mettez les en face de vous je vais toujours après travailler comme ça moi en mécanique par exemple tu mets les vis là où elles doivent se retrouver avec la carabine d'accord voilà c'est des outils un petit peu comme ça sinon après ça évite le bazar et tu ne peux plus remonter quoi et abonne toi c'est important c'est des longues vidéos ça en plus mais du coup pour sortir le ouais ça va pas être simple en fait c'est ce silencieux là et j'ai pas envie de forcer comme un con dessus donc je pense qu'on va sortir directement le canon ça sera plus rapide on va sortir le canon et si ça se trouve il n'est pas démontable au final on ne sait pas c'est vide on resserre n'oublie pas parce que sinon quand vous avez la regonfler si vous avez tout remonté ça va gonfler dans le vide oui alors pour le levier d'armement je vais le passer à gauche pour la vidéo comme ça vous verrez donc en fait le levier d'armement c'est pas compliqué tu viens ici tu as une vis alors je sais pas quelle taille c'est un peu plus gros tu défais putain qu'est ce que c'est dur merde alors tu défais ta vis tranquillement et là tu vas pouvoir défaire ton levier d'armement tu le dévises tranquillement pour passer de droitier à gaucher donc tu le dévises pas en fait excuse moi et tu viens le remettre à sa place ici donc là on va hop tac voilà donc en fait tu as deux petites encoches tu vois tu peux pas te tromper tu les remettre dans le tas hop tac là tu viens tout simplement revisser voilà et tu es en gaucher franchement ça tu peux le faire même sans démonter la carabine ça va vite ça prend deux secondes et là on est en gaucher allez on attaque dans le vif du sujet parce que on va peut passer 15 ans ici on vient défaire les vis qui sont là dedans qui sont pas très serré en général c'est pas trop trop serré et du coup je vous invite à ne pas trop les resserrer non plus puisque c'est un ensemble comme on pourrait dire dans le jargon c'est à dire que tout se tient ensemble avec la pression de l'air s'il sert pas trop c'est qu'il y a une raison aussi après je dis peut-être déconner aussi donc là on défait ça donc là j'ai défait les vis là on va défaire celle-ci également celle de la queue de détente alors la queue de détente soyez quand même enfin le bloc détente parce que là on a le bloc détente et là la queue de détente on va le sortir mais faites gaffe en dessous il y a souvent un paquet de ressorts donc là les grandes vis c'est de la carine standard c'est pas de la us donc tranquillement je vais essayer d'aller vite pour le remontage à faire dans l'autre sens hop vous voyez il y a les petits ressorts en dessous là on va la laisser tel quel on va la poser calmement sans y toucher alors si vous voulez régler le poids de départ et compagnie ça va se passer ici alors vous avez une petite vis qui se trouve elle en a pas celle là si ici voilà donc cette petite vis là là derrière la queue de détente là ici ou vous la serrez ou vous la desserrez je sais pas si on la voit on la voit ouais avec on doit là ici petite vis qu'elle a donc c'est ce qui va faire appui en fait simplement alors à partir de là c'est assez simple tu vas dévisser les deux vis qui sont là non c'est pas cette clé là ça va être laquelle là celle ci je sais jamais en fait c'est ça voilà c'est ça voilà tac donc là on va dévisser ça pareil en face de nous après c'est une question de logique quand tu démontes quelque chose suffit que tu repères bien au pire tu prends un petit carton tu dessines ton arme tu dessines les vis et tu vas savoir à peu près quand est ce qu'il faut ou pas enfin un endroit où il faudra les remettre elle est encore plus petite celle là mais minuscule celle là ok et moi très magique là je vous foute une vis là enfin pourquoi c'est je sais pas pourquoi on fout une vis ça va faire sortir le marteau d'ailleurs merci je dis pas de bêtises pour sortir le ressort mon avis celui qu'il faut tendre comme sur la m25 à mon avis ils ont mis une goupille voilà tu vois ici là je viens de rentrer il y a une goupille là regarde elle va sortir du côté voilà tac quand je vais relâcher ça va me faire sortir l'ensemble voilà donc ça c'est l'ensemble ressort ici donc est-ce qu'on peut tendre le ressort et ben non on peut pas tendre le ressort je sais pas c'est bizarre mais on peut pas tendre le ressort donc du coup là on a desserré, on a desserré, on a desserré, on a dévissé qu'est ce qu'il nous reste d'autre là il y a une goupille aussi on va la sortir dans l'autre côté on va retirer le ressort on va la laisser notre pièce normalement c'est bon ok donc ressort ça tac on se le met de côté la goupille là et maintenant il faut trouver la vis qui va débloquer l'ensemble alors cette goupille là, cette fameuse goupille que je parlais tout à l'heure on va ramasser le levier parce qu'il va nous casser les couilles hop et là on va pouvoir sortir le bloc normalement il sort mais on a voilà tac donc là on a le bloc avec la culasse ok donc du coup je suis en train de défaire ces deux petites vis là qui a été cachée dans le rail picatinny on va voir si ça m'aide à sortir le canon parce que je n'arrive pas à défaire le silencieux et comme je vous dis j'ai pas envie de forcer comme un gros débile et casser quelque chose donc là on a ces deux petites vis là est-ce que ça va me servir à sortir le canon bon du coup j'ai trouvé donc quand tu enlèves ces deux vis là qui sont dans le rail picatinny en fait c'est pas ça qu'il faut tourner et qu'il faut essayer de changer ça c'est juste un tube qui cache le canon bah tu tournes directement ton truc comme ça et voilà tu sors ton canon et là tu vois c'était les deux trucs avec l'empreinte voilà donc la valve elle est là tac hop donc là il y a la valve on va la changer on va prendre la valve qui est dans la petite enveloppe que j'ai dû stocker on va la remplacer on va lui mettre la valve qu'on voit du bois donc il y a deux petits joints avec je vais pas m'en servir parce que bah j'en ai déjà deux en bon état ça sert à rien ok donc on va la mettre dans le sens là parce qu'il y a pas vraiment de sens en fait avec la valve donc tac on va mettre ça en place comme ça hop donc on se sert celle d'origine on la remet dans la petite enveloppe on va remettre le joint qui est resté dedans là ici hop et bah du coup au final bah tu remontes tout ça tu peux même enlever ça donc tu remontes tout ça dans l'autre sens voilà ok je remonte tout et on se retrouve pour l'étape du test débridé bon là c'est remonté je vais la charger puisqu'elle a zéro d'accord on va utiliser du plomb plus lourd on va voir ce qu'elle donne vraiment je suis impatient je vais voir s'il y a des trônes de la M25 ou si elle est un peu moins puissante dans tous les cas on doublera la puissance je pense donc c'est pas un problème alors je lui ai demandé les distances entre 10 et 20 mètres déjà c'est très bien on tire à 30 mètres je pourrais lui mettre 30 mètres mais un peu la flemme donc on met ça là dedans la sûreté elle est enclenchée on va aller mettre la caméra en route de cible et le chrony allez c'est parti on va voir déjà si c'est bien réglé à peu près bon je vais viser le centre je vais voir si j'ai un décalage par rapport à l'ancien alors je me suis mis le levier à gauche tu te rappelles sur la vidéo ? je m'étais mis le levier à gauche pour faire un peu de changement on va voir allez chronographe annonce nous la couleur s'il te plaît mon petit loup il y en avait 210 mètres secondes environ allez c'est parti oh la vache il ne m'a pas donné d'infos à mon avis il n'est pas bien calibré en tout cas il faut qu'il soit vraiment plus près j'ai pas eu de vitesse mais vu le départ mon petit gars ça doit pas blaguer je te dis alors oui je ne suis plus du tout réglé tu m'étonnes on va essayer de retirer dans le 1000 et ensuite je vais compenser waouh 294 mètres secondes ça fait quoi ça on va regarder après ok c'est bien ça ok c'est 293 toujours on est moi je ne fais pas gaffe à ma visée parce que je suis en train de grouper à droite c'est pas très grave toujours 293 294 la vache j'ai essayé de compenser là pour voir waouh waouh ça frite quand même c'est devenu une bête de guerre encore c'est quoi des carabines de baiser alors c'est moi je ne tire pas je ne fais pas de groupement je vais le faire avec les prochains plombs qui sont bien plus lourds allez on va essayer donc là on a quand même 294 mètres on a déjà combien on a gagné surtout donc on tournait à 20 joules 21 presque je ne pense pas qu'on ait les mêmes performances que la m25 un peu moins bon le canon est plus court alors il est où mon estec on a 40 joules 62 on a doublé la puissance donc on a 10 joules de moins que la m25 mais par contre il n'y a pas le levier qui saute vous savez comme vous m'aviez fait remarquer dans la vidéo que le levier sautait sur l'autre je n'avais pas fait gaffe mais là on est bien on va lui mettre des plombs plus lourds tiens pour voir on va lui mettre du 1 gramme 60 on va doubler quasiment doubler le truc alors on va passer au rws power bolt je peux dire que là c'est du plomb de compète mon petit gars ça ceux-là ils ne rigolent pas ça à mon avis ceux-là ils doivent aller bien dans la dans la m25 c'est le seul celui-là vu comment elle a énervé l'autre on va voir comment réagir avec ce plomb-là ils ont l'air d'être vachement bien ce plomb-là allez c'est parti on va essayer de grouper on va se concentrer un peu plus que tout à l'heure bon en fait les groupements ne sont pas dégueu parce que ça c'est un groupement et là c'est quand j'ai réglé bon en fait quand j'ai touché à ma roulette on est venu grouper là mais on reste vachement serré et pareil pour ici on reste vachement serré donc juste je vais essayer de me remettre plus dans le milieu mais les groupements sont terribles enfin terribles c'est bien c'est propre juste qu'il faut que je tire d'en essayer plus le milieu ou en tout cas faire avec ce chargeur-là ils ont l'air très bien ces plombs-là des power bolts allez on va essayer de se concentrer vraiment et de faire un truc assez propre comme les plombs sont assez lourds c'est pas mal bon je sais pas trop on va tirer mais on va voir on est complètement sur la droite c'est un truc de ouf je vais me rapprocher du 1000 c'est une blague ou quoi en fait ah bah enfin on commence à se ramener ok on est presque au milieu le bruit que ça fait oh la vache ah là c'est du trou dans le trou par contre ça décape ah là tu me dis pas que c'est trou dans le trou là alors qu'est-ce qu'il y a là bon j'avoue j'ai dû régler donc on est parti de la droite jusqu'à la gauche mais putain par rapport au coup bah allez tu étonnes je pars de 20 joues là à plus de 40 on va faire on va essayer de refaire un on va en surfer un de toute façon la vidéo dure une plombe on s'en fout on passe toujours à 220 mètres secondes 228 220 on est descendu à 38 joues 72 mais c'est très bien regarde je vais te montrer rapidement 220 à 10 mètres on a 212 à 20 mètres on a 204 mètres bon après on est pas à 69 mètres donc c'est bon mais tu vois à peu près non qu'on me dise pas ouais t'invente des chiffres mi-gave non non j'invente rien du tout alors attend elle est plaisante t'as vu ça fait moins elle est moins de bruit elle fait moins de bruit elle attaque moins avec des plombs plus lourds après on va essayer de petite bouteille d'eau là on va rigoler ils sont bien ces petits plombs par contre les 100 plombs ça doit coûter un bras j'ai même pas regardé en fait je sais même pas où c'est que j'avais acheté ça mais ils ont l'air de fracasser ces plombs là après on se fera un peu de plinking pour voir la différence par rapport à hier t'as demandé le blingling ça va danser c'est moins que la m25 mais déjà 40 joules on se sait pas si les gens se rendent compte mais 41 même on est à combien 41 là on est à 38 39 quasiment mais après on était c'est mon tir le plus faible il est énervé ce bordel calme toi je vais compenser pour faire essayer de faire une mouche 224 mètres secondes ah je suis pas de ma mouche putain c'est vraiment du trou dans le trou là par contre elle est plus enfin en tout cas elle me donne des meilleurs résultats en précision que la m25 j'ai pas à chier c'est deux groupements différents j'arrive à garder ouais non y'a pas à chier ce que je vais faire je vais changer l'appareil photo je vais mettre un peu sur le gong il y a une bouteille d'eau on est passé à 227 ça nous fait 41 joules 223 et on a fait la moitié ah même pas encore la moitié putain c'est bien on a fait 3 ou 4 chargeurs allez c'est parti on va commencer par la bouteille d'eau on va lui mettre 2 ou 3 impacts ou un peut-être je sais pas bon bah c'est réglé les plaques kéblo kéblo la petite barre métallique là on va essayer de taper le bas de la cible marron terminé ok chercher la cible on fait la conclusion par le plat chinois ici ça c'était mes réglages donc de toute façon vous avez tout en vidéo donc je vais pas vous mentir donc là c'est quand j'ai mis les 1,60 g réglages 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 ok et ensuite ici j'ai mis 6 plombs si on arrive les 4 sur 10 et ici j'ai mis 10 plombs et vraiment on peut distinguer les deux groupements ce ne sont absolument pas les mêmes en fait celui-ci c'est 10 plombs et celui-ci c'est 6 plombs sans compter le réglage pour amener complètement le sens bah putain tu as le tuto de débrisage je crois que tu as tout en main en fait voilà si tu veux évoluer vers la suite on annonce 41 joules 223 avec des plombs entre 40 et 41 joules ce qui est déjà une très belle puissance voilà j'espère que cette vidéo vous t'aura plu je te remercie de m'avoir regardé on va ranger la petite bête enfin on va la repasser d'origine parce que du coup voilà tac et je te dis à plus pour une prochaine vidéo tchuss